Bonjour à tous, et oui c'est moi, me revoilà avec une voix un petit peu cassée, week-end assez chargée comme d'habitude depuis un certain temps. Donc il est 22h30, là vous voyez je fais le maximum pour vous faire une vidéo, enfin, pour vous parler de deux choses. Donc la première chose ce sera, je vais commencer par en parler tout de suite, ce seront les lots que j'ai reçus de Miss Blackline car j'ai eu la chance d'être la gagnante de son concours, le thème était donc la reine de la nuit, et j'ai eu la chance de pouvoir être la gagnante. Et donc je vais vous parler de ces fameux lots qu'elle m'a envoyés, que j'ai reçus là il y a quelques jours. Et donc je l'en remercie, je fais un gros poucou au passage, je te refais un gros bisou Christin, merci à toi. C'est des lots vraiment formidables. Donc on va commencer tout de suite sans plus attendre. Je vous mettrai la vidéo ici de ma participation, que vous puissiez la voir, au cas vous ne l'auriez pas vue. Et ici sa chaîne, la chaîne de Miss Blackline. Voilà, donc c'est parti. Tout d'abord j'ai eu un magnifique petit Vanity, super joli, donc je crois que, je ne sais pas s'il y a une marque particulière. L'intérieur il est marqué Olivia Destin. Voilà, donc vous ne verrez rien, je peux vous montrer mais vous ne verrez rien. Donc c'est un petit Vanity qui se compose de deux étages. Donc un premier étage où on peut mettre apparemment des pinceaux, des choses comme ça, enfin tout ce qu'on veut, des choses à plat. Et un petit deuxième étage, voilà, où il y a même des compartiments qu'on peut scratcher. Voilà, il est super mignon, super logeable. Et je pense qu'il se nettoie super facilement aussi. Voilà, première chose. Ensuite, beaucoup de produits, donc des produits de beauté. Qu'est-ce que j'ai eu ? Donc c'était la marque Isabelle de Rouenet, je ne connaissais pas du tout mais j'ai essayé quelques produits, je suis vraiment étonnée. Donc pour commencer, j'ai reçu donc une crème de gommage pour les pieds. C'était dans une boîte mais je ne sais pas où j'ai mis la boîte de ce produit-là. Crème de gommage pour les pieds, je l'ai essayé vraiment, c'est incroyable. Voilà, ça sent super bon. Le nom c'est Secret de Hamam d'Isabelle de Rouenet. C'est super, c'est agréable, c'est génial. Ensuite, il y a eu le soin nourrissant pour les pieds également, Isabelle de Rouenet, qui sent super bien, c'est super bon. Ensuite, de l'huile de parfum pour le corps, volutueuse pour le corps. Pareil, c'est toute la gamme Secret de Hamam. Donc ça se présente comme ça. Ça sent mes 10 minutes, c'est incroyable. Voilà, c'est vraiment de l'huile. C'est vraiment... Moi, je n'ai pas l'habitude d'utiliser des produits pour le corps. Je ne prends pas ce point de mon corps. Vous voyez, à part le maquillage, je ne fais pas assez attention à ça. Et ça va me permettre, il y aura un début à tout. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu ? Oui, parce que j'ai été gâtée. La crème parfumée nourrissante pour les cheveux, qui est vraiment extraordinaire. Pourquoi ? Elle est géniale. Parce qu'elle nourrit, elle démêle cette crème, mais elle n'alourdit pas du tout le cheveu. Contrairement à beaucoup de crèmes nourrissantes. Donc ça me va super bien, mes tout petits cheveux, tout fins et non fournis. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu aussi ? Un baume exfoliant parfumé pour le corps. Donc, je ne l'ai pas encore utilisé, ce produit-là. Je ne l'ai pas encore utilisé. C'est le seul, parce que j'ai utilisé au moins tout une fois. Voilà. Voilà, donc ça se présente comme ça. Toujours pareil, secret de Hamam, de Isabelle de Rouenet. Ensuite, j'ai eu des échantillons, Agnès B. J'ai eu plein de petits échantillons. Et ensuite, des parfums, comme ça, des petits parfums de ce que fait apparemment cette marque aussi, Isabelle de Rouenet. Voilà, trois différents, des échantillons. Comme ça, ça me donne un aperçu. Et j'ai eu également, mais je ne l'ai pas à portée de main, j'ai eu également une jolie petite parure fantaisie de bijoux. Donc, il y a eu un collier, une bague et une broche. Donc, c'était super joli sur les tons mauves. Voilà, donc c'est fantaisie. Mais je ne l'ai pas à portée de main, désolée. Je ne l'ai pas à portée de main. Voilà, donc j'ai été gâtée. Donc, je te remercie encore. Créer, ce sont des super produits. Je ne connaissais pas. Ça va me permettre de me mettre aux produits de beauté. Ensuite, je voulais également vous parler d'autre chose, d'une personne qui s'appelle Coco Mylène. Enfin, en tout cas, son pseudo, sa chaîne YouTube, Coco Mylène, dont je me suis abonnée il y a très peu de temps. Pourquoi ? Parce que c'est une personne qui est créatrice de bijoux artisanales. Elle fait des bijoux, mais à base de résine, je crois, si j'ai bien compris. Et donc, des perles, plein d'autres choses. Je vous mettrai donc sa chaîne ici. Et je vous conseille fortement d'aller voir ce qu'elle fait. Donc, sa chaîne sera là et son site. On mettra le site également de ses ventes. Parce qu'évidemment, elle vend ses bijoux, elle vend ses créations. Et donc, comme vous pouvez le constater, je porte une de ses créations. Je suis très, très heureuse de pouvoir posséder le fameux King, ce qu'elle appelle le Jack King. Vous connaissez tous le personnage du film L'étrange Noël de M. Jack. Et donc, elle l'a créé en résine. Elle l'a reproduit avec une petite couronne. Elle en a fait un King avec un petit miroir derrière. Le King qui permet de se regarder dans le miroir avec un petit nœud, une petite chaîne. Ce qui est super, c'est que vraiment quand elle fait ses créations, même... Là, je l'ai répressif parce que c'est censé être un sautoir qui est très, très long. Donc, tout essai en sorte que tout soit vraiment coordonné au niveau de la tâche par rapport à la création qu'elle aura fait. Voilà. Ici. Et au niveau de la tâche, souvent, il y a des attaches vraiment très... En rapport avec ce qu'elle aura fait comme création. Là, c'est une fleur de lit, ici. En rapport avec les rois, les choses comme ça. Et là, ici, la tâche, il y a un cœur. Souvent, les attaches, elles sont différentes. Là, ici, c'est un cœur, notamment. Vous ne verrez pas. Mais en tout cas, sur le site et sur sa chaîne, vous verrez tout ce qu'elle peut faire au niveau de ses bijoux. Voilà ce que ça donne, le petit Jack. C'est super tout ce qu'elle fait. Elle fait des créations, des reproductions telles... Genre, je sais qu'elle a fait dernièrement un fondant au chocolat. C'est magnifique. Vraiment des reproductions. C'est fignolé. C'est fin. C'est raffiné. C'est vraiment bien fait. Qu'est-ce qu'elle a fait aussi ? Elle fait des choses personnalisées. Si vous avez éventuellement des demandes, des idées, vous les demandez. Voilà. Donc, tout sera marqué. Je vous ai mis sa chaîne. Je vous ai mis son lien. A vous d'y aller. Je vous conseille d'y aller. C'est extra. Elle est gentille comme tout. Elle envoie ça dans des petits colis parfumés, des pétales parfumés. Voilà. Donc, voilà. Je vous conseille fortement d'aller sur sa chaîne. C'est Coco Mylène. Elle est adorable. Elle est gentille. Et elle veut toujours faire plaisir à tout le monde, malgré qu'elle est occupée. C'est une maman. Elle a un travail. Donc, en plus de ça, elle essaie de satisfaire au maximum les personnes qui lui font ses commandes. Elle est géniale. Donc, allez-y. Elle est sur sa chaîne. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous fais à tous un gros bisou. Excusez-moi de ne pas être plus présente. Car, comme je vous disais, je n'arrive pas à tout, 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 tout faire en même temps. C'est impossible. Par contre, je vous remercie encore pour la vidéo Besoin de vous. Vous m'aviez donc toute soutenue. Et vous m'avez donné quelques idées pour faire des choses qui pourraient plaire à tout le monde. Donc, tout est retenu. J'essaierai de faire ce que je peux pour vous satisfaire, pour faire les choses que vous voulez. Je vous fais vite un gros bisou. Et je vous dis à bientôt. Bisous. Ciao.